La diplomatie est une dynamique qui sert aux états d'entretenir des relations de coopération agissante, pacifiques et stratégiques pour un développement socio-économique concerté. La sauvegarde des intérêts nationaux constitue l'une de ses grandes et principales missions. La visite du chef de la diplomatie russe au Tchad et la concrétisation de la coopération agissante entre la Russie et le Tchad. Une victoire diplomatique qui traduit en un point douté les efforts louables consentis par le Tchad qui a réussi une transition apaisée ayant favorisé un retour à l'ordre constitutionnel. En langage diplomatique, le pays de Toumaï a fait son grand retour dans le concert des nations pour être régulièrement consulté et écouté. La Russie de Vladimir Poutine ne doit pas déroger à la règle. C'est ce qui justifie la visite de très haut niveau effectuée par l'homme de tous les dossiers de Poutine, Sergei Lavrov, dans la capitale tchadienne. Les Tchad qui viennent d'amorcer une nouvelle république présentent une nouvelle image d'une diplomatie agissante, laquelle s'inscrit en lettres d'or dans les programmes des sociétés sur lesquels le peuple tchadien a donné mandat au président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, élu le 6 mai dernier. Le chef de l'État qui veille au grain sur le pays et au bon fonctionnement des institutions promet de faire du Tchad un exemple sur le plan international à en croire son programme des sociétés dédié à la diplomatie. Sa vision en matière de la politique étrangère est axée sur trois piliers, promouvoir la paix et éviter la guerre, notamment entre les voisins. D'ailleurs, une position claire, certifiée par le chef de la diplomatie tchadienne, Abdraman Koulmanla, lors de cette conférence de presse conjointe avec son homologue russe Lavrov. Selon des analystes, cette vision du Tchad qui fait de lui une puissance régionale et panafricaine de paix, de dialogue et de médiation. En d'autres termes, un État souverain et indépendant qui est libre de ses choix diplomatiques pour renforcer ce lien de coopération avec n'importe quelle puissance à travers le monde. Tout naturellement, l'avenir de Sergei Lavrov au Tchad illustre la vision du président de la République basée sur le renforcement de coopération économique internationale à travers le développement et le renforcement du secteur public-privé avec tous les partenaires dans une perspective de gain mutuel. La Russie est précipitamment intéressée par plusieurs secteurs qui recèlent le sol tchadien, notamment le secteur minier, l'agriculture, l'élevage et bien d'autres richesses inexploitées où le Tchad a intérêt à diversifier ce lien de coopération avec la Russie et d'autres États pour le bien-être de sa population. Comme quoi, espérons que cette visite de Lavrov marque le début d'une perspective de coopération redynamisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !